Je suis Mona Giacometti, je suis titulaire d'une thèse de doctorat qui portait sur la récolte de preuves électroniques dans le contexte européen. J'ai la chance d'être au château de Gouttela suite à un prix que j'ai obtenu, le prix Vendôme 2020 décerné par l'IRDJ. Le thème de ma recherche, c'est donc la récolte de preuves électroniques dans le contexte européen et dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai souhaité construire un modèle de récolte de preuves électroniques qui puisse être utilisée par les autorités en charge des enquêtes pénales dans les différents États membres de l'Union européenne. Mon objectif a été double, à savoir d'une part rencontrer la préoccupation des autorités d'enquête qui est l'efficacité, pouvoir disposer de règles efficaces qui leur permettent de récolter les preuves électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leurs investigations. Et l'autre objectif que j'ai souhaité rencontrer dans le cadre de la construction de mon modèle de récolte de preuves électroniques a été d'assurer le respect de la souveraineté des États. Oui, elle est effectivement multidisciplinaire. J'ai mêlé plusieurs disciplines juridiques dans le cadre de la construction du modèle de récolte de preuves électroniques, à savoir le droit pénal européen, le droit de la procédure pénale et le droit international public puisque dans ma thèse j'étudie le concept de souveraineté des États de façon à voir comment il peut être rencontré dans le cadre de la récolte de preuves électroniques. Alors l'originalité je crois de ma recherche a été d'ajouter à ces trois disciplines juridiques, le droit international privé dont j'ai utilisé un concept, à savoir les critères de juridiction destinés pour la récolte de preuves électroniques à encadrer l'action des autorités d'enquête qui cherchent à récolter des preuves électroniques. Alors les preuves électroniques c'est important de les définir je pense puisque ce sont des données qui sont générées par chacun d'entre nous lorsque l'on utilise un système informatique ou lorsqu'on utilise les applications que l'on a par exemple dans notre GSM pour échanger des messages, pour communiquer, pour se déplacer quand on a des applications comme Waze ou Google Maps. Donc l'utilisation de ces applications et l'utilisation des systèmes informatiques génèrent des données, des données qui ont une valeur probante dans le cadre des investigations pénales et qui vont évidemment intéresser les autorités d'enquête lorsqu'elles cherchent à connaître le contenu de communications qui ont été échangées par un suspect d'une infraction pénale, lorsqu'elles cherchent à connaître avec qui il a eu des contacts, à quel moment, où il s'est trouvé, au moment où il a appelé une telle autre personne. Donc les preuves électroniques sont devenues un enjeu, la récolte de ces preuves électroniques est devenu un enjeu crucial dans le cadre des enquêtes pénales. Les cyberviolences, c'est un des types d'infractions qui sont commises par l'utilisation d'Internet, puisque les cyberviolences, ce sont des violences en ligne, par exemple les discours haineux, etc. Et donc pour récolter des preuves de ces infractions, parfois simplement pour identifier qui est l'auteur des faits, les autorités d'enquête vont avoir besoin de récolter des preuves électroniques en s'adressant par exemple à Facebook pour voir quelle est l'identité d'un utilisateur qui a posté un discours haineux considéré comme étant une cyberviolence et pouvoir ensuite le poursuivre pénalement dans le cadre d'une enquête pénale. Alors ma thèse de doctorat vise à proposer un modèle qui est de nature à faciliter le travail des autorités d'investigation pour obtenir ce type de données ici d'identification de l'utilisateur de Facebook par exemple, mais ça peut également être l'utilisateur de Skype, l'utilisateur d'une adresse e-mail Google. Donc l'objectif de ma recherche a été de faciliter leur travail et surtout de rencontrer leurs préoccupations qui est de pouvoir récolter ces preuves électroniques et de rencontrer également les obstacles qui se posent dans le cadre des investigations pénales puisque Facebook ne va pas forcément répondre à la demande des autorités françaises qui vont souhaiter obtenir les données d'identification d'un utilisateur pour plusieurs raisons. Et donc mon objectif dans le cadre de ma recherche doctorale a été de pouvoir surmonter ces obstacles et éviter par exemple que Facebook se retranche derrière le droit américain pour dire non, moi je suis soumise au droit américain et donc adressez-vous aux autorités américaines pour obtenir les données d'identification de l'utilisateur concerné alors que l'utilisateur concerné pourrait être un Français localisé en France qui utilise Facebook au départ du territoire français. Je suis effectivement avocate et en plus spécialisée dans la matière pénale. Donc tous les jours je suis confrontée à des enquêtes pénales dans le cadre desquelles on va, les autorités d'investigation vont vouloir récolter des preuves électroniques. Alors pour le coup je n'ai pas prêché pour ma chapelle dans le cadre de ma recherche doctorale puisque l'objectif a été plutôt de faciliter la tâche des autorités d'investigation alors que comme avocate on veut plutôt aboutir à un résultat inverse à savoir ne pas qu'il y ait trop de preuves en tout cas qui se retrouvent dans le cadre d'un dossier. Mais ma recherche doctorale m'est évidemment utile tous les jours lorsque j'ai des questions de mes clients qui me demandent par exemple si la police peut prendre leur GSM et effectuer une recherche informatique sur leur GSM, avoir accès à leur contenu qu'ils ont posté sur Facebook par exemple. Et donc je peux leur répondre effectivement grâce aux règles que j'ai analysées dans le cadre de ma recherche doctorale. dulan dans le cadre d'ァ siaquartement sur leur A Wallée des drogas et à la Au revoir. Je vousohl. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Indic'さ suivre. Au revoir. Au revoir.